Et bien le bonsoir, bien le bonjour à tous et à toutes, ça dépend alors où vous regarderez cette vidéo. Voilà, c'est le grand jour, je suis comblé de bonheur et je vous explique tout. Je me suis trouvé sur le bon coin un smartphone d'une marque que vous connaissez, que je vous avais déjà déballé mais non fait le test, qui s'appelle Techno, qui arrive depuis quelques mois en France, qui est notamment vendu en grande partie sur la majorité de leurs modèles sur Amazon France. Et j'ai réussi à dénicher, écoutez bien, un Techno de la série Camon, mais un Techno hors normes, car c'est un modèle de la série Camon qui n'est pas commercialisé en France, qui n'a jamais été dédié au marché français et que j'ai réussi à me procurer sur le bon coin. Car une personne a réussi à se le procurer elle-même, je lui ai demandé comment elle a fait, car c'est un modèle qui est extrêmement rare, un modèle qui n'a jamais été dédié encore une fois pour le marché français. Et c'est un modèle qui est sorti il y a deux ans, qui a tout d'un haut de gamme, une fiche technique d'un haut de gamme, avec des technologies uniques à ce smartphone, dans la série Camon de Techno. Et c'est parti. Pardon, je ne vais pas me faire de 10 minutes, parce que je suis bien l'enlumé. On pourra prendre en fait. Donc c'est, moi j'avais déjà dévalé, vous vous doutez, c'est le Camon 18 premier. Voilà, Camon 18 premier, avec à l'arrière quelques caractéristiques techniques. Donc on a un stabilisateur gimbal en 12 mégapixels, ultra grand angle. On a une caméra télescopique avec un zoom x 60. On a une caméra principale de 64 mégapixels. On a un écran de 6,7 poules en Full HD+, en AMOLED. On a une recharge rapide de 33 watts. On a une batterie de 4750 mAh. On a un processeur gaming, le Helio G96. On a 8Go de RAM et 256Go de mémoire. Donc autant dire que la fiche technique, elle est folle. Donc voilà, toujours typique chez Techno, emballage très tape à l'œil. Je tiens le téléphone à une main et l'autre téléphone, je déballe. Parce que j'avais un petit trépied que j'avais acheté à Action à 3 euros. Et le problème du trépied, c'est que c'est de la merde. Les vis des pieds, en fait, elle se casse. Donc le téléphone était ultra emballé. Il y avait de la mousse. L'ancien propriétaire l'a super bien protégé. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Donc j'ai le câble de rechargement USB-C. Voilà. Un kit d'écouteur que seul Techno, au jour d'aujourd'hui, met dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, je n'ai pas le bloc chargeur, mais ça, ce n'est pas grave. Parce que moi, j'en ai à revendre. Donc voilà, toutes les petits manuels. Garde de garantie 24 mois. Voilà. Donc on peut voir que ce n'est pas en français. Ça a été importé, clairement. C'est que le gars devait avoir une connaissance en Afrique ou je ne sais pas. Parce que c'est un modèle qui a été vendu là-bas, commercialisé en Afrique, dans tous les secteurs. Cameroun, etc. Mais en France, jamais ce smartphone n'a été dédié au marché français. On peut voir dans la notice, si on trouve du français, on sera balèze. Il doit peut-être y en avoir. Parce qu'en Afrique, on parle aussi français. Et puis, il y a moyen, je pense qu'il y a moyen. Mais bon. Je n'ai pas l'air d'en voir. Voilà, un autre fascicule. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est là. Alors, je vais enlever la coque. Pour vous montrer le dos du smartphone. Du smartphone qui est juste magnifique. Alors, c'est un dos tout en aluminium. Voilà, vous pouvez voir qu'il prend bien les traces de doigts. Tout en aluminium avec les trois capteurs là-haut. Avec marqué techno en bas. Il est super beau. La coque qui va bien. D'un gris fumé. Il est sublime. Il est sublime. Donc, on va en faire le tour. Donc, en haut, on a... Alors, hop. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais on a un capteur. Pas un capteur, mais on a un microphone. Sur le côté gauche, on a... Hop. Un mandougui avec le focus. C'est un modèle qui a toujours eu du mal. On a l'extracteur de carte SIM. Donc là, je ne vais pas l'enlever. Il peut prendre deux nano SIM. Plus une carte SD. Donc ça, c'est top. En dessous, la prise jack a été conservée. Une entrée micro. Le type C au parleur. Côté droit, bouton qui fait office. Le bouton d'allumage. Et bouton capteur d'empreintes digitales. Et le bouton volume plus moins. Hop. On remet dedans. Hop. Donc, vous pouvez voir avec type poinçon. Comme les modèles récents. Donc, voilà. Volet notification à droite. Avec quelques paramètres possibles. Hop. Hop. On va aller dans... Tac, tac. Dans la photo. Parce que j'ai pris... J'ai commencé déjà à prendre quelques photos avec. Vu que c'est l'argument majeur de ce smartphone. Et pour ceux qui ont vu le photoshoot que j'ai fait à Londres. Avec un techno de la série Spark. Donc, qui est de l'entrée début milieu de gamme. Qui était le modèle 10 5G. Les photos étaient magnifiques. Franchement, de toute beauté. Il y a un traitement logiciel chez Techno. C'est un truc de dingue. C'est... Ah ouais. Donc là, vous pouvez voir. Avec... Un niveau de détail. Mais de dingue. C'est... La photo est partout chez rien. Il y a un niveau de netteté, de détail, de précision. C'est un truc de dingue. Hop. Hop. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise. Hop. Donc ça, je l'ai prise. Cette photo avec... L'option microscope. En zoom x5. On peut voir que c'est encore super quali. C'est propre. C'est net. Donc ça, c'est la voiture à mon neveu. Avec mode nuit. Ce qui est commencé à faire sombre. Magnifique. Bon, ça, c'est ma tronche en bas de portrait. Et ça, c'est deux jours. Vous pouvez voir. Je peux zoomer. Il y a une précision. Un niveau de détail. On voit très peu de grains. A l'image. C'est ultra quali. C'est... C'est vraiment quali. Moi, là, je me suis allé dans la gueule. Donc, voilà. Mais sinon... Les photos sont dingues. Donc, on va y revenir après. On va aller dans paramètres. Bon, je l'ai juste reçu. Comme je n'étais pas là de l'après-midi. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore entièrement personnalisé. Je n'ai pas mis le wifi. Je n'ai pas mis mes coordonnées, adresse mail, etc. Mais on va dans système. Quand on est dans système, langage et saisie. On peut voir qu'il est bien en français. France. Système de navigation. C'est pour savoir si tu veux les boutons ou les barres. Ou la barre avec les... Voilà. On est sur la version iOS V8.6.0. Donc, quand il est sorti, en fait... Quand il était commercialisé, quelques jours après, ils avaient annoncé qu'il allait posséder Android 12. Car il est sorti sur Android 11. Je vais faire mise à jour en ligne. Je ne sais pas si... Mon système est à jour. Donc, pas de mise à jour apparemment de prévu. Donc, pour le moment. Ce qui passera sur Android 13, c'est peu probable. Mais je sais que... Techno, en termes de mise à jour... C'est un peu comme Infinix. C'est comme ces deux marques, en fait, qui appartiennent au même groupe. C'est un peu aléatoire. On n'a pas trop d'informations là-dessus. Enfin, voilà. C'était juste une vidéo de déballage, de présentation rapide de ce smartphone. Il faut savoir que je ne compte jamais m'en séparer. C'est un modèle qui propose des technologies, encore une fois, dignes des plus haut de gamme. Et c'est un smartphone unique en France. Je suis certainement l'unique possesseur de ce modèle en France. Donc, je vais juste vous faire un check-up vite fait sur l'appareil photo pour vous montrer tout ce qu'il propose. Après, on va s'arrêter là. Donc, on a un mode Super Nuit avec un zoom. Voilà. On a le mode Portrait. Le mode Beauté. Le mode HiCam. En haut, on a de l'HDR. Voilà. Je vais poser le téléphone pour qu'on voit mieux. On a de l'HDR. On peut avoir du full écran, du 1.1 ou du 4.3. Si on clique à gauche, on a la grille normale. Enfin, on a quelques filigrames, etc. Je vous laisse regarder. QR code. Voilà. On a la vidéo. Donc, la vidéo, la particularité. Hop. Je n'ai pas pu le reprendre en main. Donc, la particularité, j'ai compris. La particularité de la vidéo, c'est là aussi où ce smartphone joue son atout. C'est que sur la vidéo, c'est pas pratique. On va se prendre la boîte. Je vais le mettre comme ça. Donc, sur la vidéo, il peut filmer jusqu'en résolution 2K. Donc, en selfie comme caméra arrière. Et ça, c'est unique pour le moment au techno. Car le techno Spark 15G que j'avais, il pouvait filmer également en selfie en 2K. Donc, dans la vidéo, t'as le zoom x5. Et un peu... De toute façon, on fera une vidéo très complète car je ne vois pas l'option caméra gimbal. Voilà. Donc, en fait, il faut passer en ultra grand angle pour avoir le gimbal. Je vais faire une petite vidéo d'utiliser avec le gimbal. Voilà. Là, ça te dit bien que le gimbal est activé. Donc, c'est la caméra, la deuxième de 12 mégapixels. Je fais une petite vidéo vite fait. Et après, je vous reprends. Voir un peu... Hop. Pourquoi je ne peux pas lire la vidéo ? Ah oui, c'est que tu peux modifier. Voilà. Là, c'est clairement pas flagrant. Je ne vais peut-être pas activer comme il faut l'option. Enfin, on verra tout ça en détail dans un test. Qu'est-ce que c'est un smartphone qui a tant à revendre ? Qui a beaucoup de technologies embarquées ? Donc, voilà. Donc, je vais juste vous faire une petite photo avec le mode nuit de mon techno. Hop. Donc, en normal. Donc, pour voir, ça cherche. Ça... Hop. Ça a mis le traitement. Voilà. Le temps de... D'avoir l'amélioration de la photo et la qualité de la photo, elle est... Regardez-moi ce niveau de netteté, de détail, de précision. C'est vraiment un smartphone qui a été renommé pour être l'un des meilleurs photophones de la marque encore au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais faire une vidéo test complète car c'est un truc qui a beaucoup de technologies, qui est un OS qui est un peu différent de ce qu'on a, même si ça se rapproche de Xiaomi dans le sens où c'est que c'est une ROM assez personnalisable. Sur ce, c'était la présentation du Techno Camon 18 1er. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Tout cela dépend quand vous regarderez la vidéo. J'enverrai également ce smartphone à l'un de mes amis qui a une chaîne YouTube beaucoup plus focalisée et beaucoup plus connaisseur dans les tests que moi avec les Belch, etc. Chose que moi, je ne me fais jamais parce que voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais lui, il est vraiment dans les tests très complets. Donc, je lui enverrai et vous aurez aussi son test à lui. Sur ce, je vous dis ciao. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilles de technologie. Bye. Bye.